Début mai, le pape François est venu à l'audience en fauteuil roulant. Il vient également d'avancer la date d'une conférence épiscopale et effectuera un voyage symbolique fin août. Cela suffit à donner lieu aux hypothèses les plus diverses sur la démission imminente du pape en Argentine. La santé du pape François a reçu plus d'attention que d'habitude début juin. Comme l'ont rapporté The Guardian et Le Point, il y a plusieurs signes que l'on pourrait penser que les héros encouragent les rumeurs à Pop City sur une éventuelle abdication. François, qui souffrait de douleurs persistantes au genou droit et à la hanche, s'est assis dans un fauteuil roulant pour une audience le 5 mai. La veille, Place Saint-Pierre, l'évêque de 85 ans était apparu dans une pause délicate, debout et marchant au bras de deux hommes selon le protocole. Cela suffit à relancer l'hypothèse de maladie grave et donc l'hypothèse de résignation. Selon Arnaud Béda, journaliste suisse et expert du Vatican, l'apparition publique a surpris tout le monde. Le bureau de presse n'a prévenu personne. L'image affaiblie du pape renvoie à la fois à l'obstiné Jean-Paul II, qui vécut, presque, jusqu'à son dernier souffle et mourut en fonction. Mais aussi pour Benoît XVI, pape émérite, prédécesseur du pape actuel, premier pape à abdiquer depuis 1406. Une partie de l'abdication forcée était due aux conditions de santé et aux déplacements, notamment par voies aériennes, qui sont devenues problématiques lors de sa prise de fonction. 85 ans, comme François aujourd'hui. En 2015, des rumeurs sur la santé du pape avaient circulé. Mais celles-ci correspondent davantage à des tactiques visant à déstabiliser le nouveau pape de l'intérieur du processus de réforme de l'Église et du Vatican. Le pape a ensuite été accusé d'une tumeur au cerveau. Des rumeurs cérébrales résumées par Arnaud Béda, qui ajoutent que le Vatican est une « usine à rumeurs ». Tout le monde guette le moindre signe de la santé du chef de l'État. Comme la santé d'un président ou de la reine d'Angleterre. L'expert a rappelé que le jeune Roré Mario Bergoglio était depuis longtemps dans un état de santé dit fragile. Arnaud Béda, auteur de deux livres sur le pape François, a déclaré à l'âge de 21 ans qu'il avait subi une ablation partielle des poumons après une pneumonie, ce qui a conduit à sa relation traumatisante avec la médecine. Après des rumeurs en 2015 selon lesquelles une opération du colon en juillet 2021 ne ferait qu'alimenter de nouvelles spéculations sur le cancer et l'apparition récente du fauteuil, le fait que François n'ait pas dirigé de messe pentecôtiste dimanche a mis fin au règne car la propagation des rumeurs a donné le ton. Si Jean-Paul II, élu à 58 ans, avait fait preuve d'une grande vitalité physique tout au long de son pontificat, François, élu à 76 ans, l'a reconnu en 2014, un an après son élection. Démission. Autre signe expliqué par les interprètes, l'annonce soudaine d'une réunion presbytérienne le 27 août, trois mois avant la date possible, les réunions presbytériennes ont généralement lieu en février, juin ou novembre. Une occasion de nommer 16 nouveaux cardinaux électeurs en conclave, conférence menant à l'élection d'un nouveau pape, et d'augmenter le nombre de cardinaux proches des idées de François. Selon Arnaud Béda, deux lectures implicites sont possibles. Avec Bergoglio, on peut toujours tout lire dans les deux sens, explique celui qui l'a rencontré dix fois. La date du synode a été avancée, soit pour abréger les souffrances du pape dues à une santé déclinante, soit tactiquement pour pousser son successeur et le montrer, ce qui est, en apparence, tout à fait possible dans l'autoproclamé un peu de « furbo », rusé, italien, les compétences politiques de l'évêque. En tout état de cause, la démission du pape n'est possible qu'après cette cession, si l'état de santé du pape le permet. Pour les observateurs de la vie vaticane, reste à savoir si le souverain pontife effectuera effectivement les trois tournées apostoliques inscrites à son agenda, du 2 au 7 juillet en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud, et du 24 juillet au Canada. Jusqu'au 30 juillet. Ainsi, la décision du Saint-Siège est sous le feu des projecteurs, l'annulation d'un voyage en Afrique peut être justifiée, car le conflit a repris dans la province du Nord Kivu, et de la République démocratique du Congo, rendant son état de santé moins clair. Point. L'absence du Canada, par contre, pourrait facilement être interprétée comme un nouveau signe de mauvaise santé. La préparation du voyage s'annonçait déjà « compliquée », selon Radio-Canada. Le bureau du Vatican a fixé des conditions plus strictes, limiter les déplacements autant que possible, pas d'hélicoptères et de voitures pendant une courte période, et n'organiser qu'un seul événement majeur par jour, sauf si le second est de courte durée. Finalement, son état de santé ne lui permet pas de dormir dans un endroit différent chaque nuit, a révélé Radio-Canada. Autre symbole fort, faisant allusion à la démission du pape, sa visite pastorale à l'Aquila, prévue le 28 août, deuxième jour du Haut Synode. Cette ville des Abrus accueille le Pardon Célestin, un événement catholique annuel également connu sous le nom d'Amnistie, et, surtout, la dépouille du pape Célestin V du XIIIe siècle, il a démissionné après cinq mois à la faculté. Avant de savoir s'il faudra bientôt faire attention à la fumée noire ou blanche sortant des cheminées de la chapelle Sixtine, le fait d'Arnaud Béda demeure que le pape argentin a une grande influence sur un pays, une terre, un peuple avec un fort sentiment de nostalgie. Il lui est très attaché, son pays lui manque, c'est sûr, a-t-il conclu. Ce n'est un secret pour personne parmi ses amis proches en Argentine, qui n'étaient pas retournés dans son pays natal depuis près d'une décennie. Sous-titrage ST' 501